C'était sympa cette petite nuit dans une chambre d'hôte. Ouais, et puis c'est encore plus sympa de se faire une petite journée de marche. On est à quoi ? Je pense une petite demi-heure d'Asseville, ensuite on va aller à Crisbeck et Kinéville pour terminer. Bonne journée. C'est pas normal que ce soit si loin là. C'est ce que me dit le GPS, c'est bien Asseville avec un H. C'est pas avec un H Asseville, c'est avec un A. A the Ville. C'est peut-être quand même par là. On se trouve dans une des galeries de la batterie d'Asseville. Il y a 350 mètres de tunnels comme ça. Il faut savoir qu'ils étaient 170 dans la garnison qui s'occupaient de cette batterie. Mais ils dormaient pas ici. Ils vivaient dans le village d'Asseville à côté. La batterie d'Asseville, c'est une des premières batteries qui a été construite du mur de l'Atlantique en 1941. C'est clair que de l'extérieur là, personne doit se rendre compte qu'il y a quelqu'un en dessous. On est en train de guetter. On est en train de guetter. On est en train de guetter. Et puis de suite à la campagne, ça crée contraste. Pour éviter de se faire repérer par les alliés, les allemands avaient peint leur blocos avec des peintures qui étaient censées représenter des bâtiments. Donc là, c'est une sorte de vieux manoir en ruine. Sinon, ça pouvait être des auberges normandes. Voilà, ça évitait que les patrouilles puissent les reconnaître. Camouflage. La batterie d'Asseville n'a pas vu sur la mer. C'est la batterie de Chris Beck qui dirigeait des opérations, en fait, parce qu'eux voyaient la mer. Et ils ont envoyé des informations à Asseville pour leur dire où tirer. La batterie d'Asseville couvrait un périmètre de à peu près 12 kilomètres. Donc ça allait jusqu'à Uta Beach. Mais ici, on ne voit que la campagne. Maxime ? Oui. Tu viens ? Bon, on file à Chris Beck ? Allez. On est arrivé à la batterie de Chris Beck. Donc la batterie de Chris Beck, c'était les yeux d'Asseville, parce qu'ici, on a vu sur la mer. Elle a opposé une résistance farouche aux Américains, tellement farouche qu'elle a appelé la batterie d'Asseville pour qu'il la bombarde pour déloger les Américains qui étaient dessus. Donc on voit l'état du bunker. On va voir à quoi ressemble le reste du parcours. Maxime, ne te planque pas comme ça ! Bon, on arrive au point d'intérêt numéro 6 à Chris Beck, mais il y en a 21. Une grande balade, prévoyez un peu de temps. La grande différence entre la batterie d'Asseville et la batterie de Chris Beck, c'est qu'ici, vous avez des reconstitutions. Ça permet de se donner une idée de ce à quoi ressemblaient les blocos avec des hommes dedans. Ah bah d'accord ! Bon, on ne sors pas au même endroit, je suis perdu. Cédric, on va se baigner, il y a la plage. Bon, Maxime, la plage, c'est pour tout à l'heure. Là, on va au mémorial de la liberté retrouvée. Et je vous promets un changement d'ambiance radical. Je vous avais promis un changement d'ambiance. Eh ben voilà, on est dans une rue reconstituée de la seconde guerre mondiale. C'est la vie des civils qu'on a dans le musée de la liberté retrouvée parce qu'on est à l'intérieur du musée. Moi, je vais aller jeter un petit coup d'œil aux fenêtres, m'imprégner de l'ambiance et voir comment ça se passe. La drôle de guerre, l'occupation allemande, la résistance, les objets du quotidien de l'époque, la vie sous l'occupation, l'interdiction de circuler. On apprend tout ici. On retrouve des documents d'époque, des photos, des affiches. On peut se balader parmi tout ça. On est vraiment imprégné par l'époque. Vous avez vu la taille des portions ? C'est tout petit, on dirait des portions pour enfants à cause des restrictions. La dose de café, c'est la taille d'un dé à coudre. Les pâtes, n'en parlons pas. Pas mal ce petit t-shirt ? Ça te va super bien. J'ai trouvé un super bouquin sur le 70e anniversaire. Un mélange d'illustrés de photos. C'est vraiment top. T'es parfait pour la fin de la journée rando. Parfait. 20 kilomètres à pied, ça use les souliers. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Sébastien, ostréiculteur. Cédric, reporter. Aujourd'hui, on a visité la batterie d'Asseville, de Crisbeck. Le mémorial de la liberté retrouvé. Et j'aimerais vraiment terminer la journée en goûtant une huile de samba, si c'est possible. Non. On va t'asseoir. Donc voilà, on va pouvoir vous laisser mourir de faim quand même. Ça, c'est de l'accueil Sébastien. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Bon appétit. Maxime, tu viens goûter ?